... Michel, Michel qui est passé, qui se met sur son gauche et un tir détourné. Ce sera donc un corner pour les Madridens qui vont essayer de le jouer rapidement. Corner du même Michel. Attention, flottement dans la défense parisienne, le tir de l'Aza est détourné encore par Jean-Luc Sassus. Et ça pousse, ça pousse, c'est ce qu'on dit sur le banc madridène. Il y a mes réactions parisiennes avec un bon jaillissement et tir peut-être en profondeur finalement pour Sassus qui va centrer tête de Ouéa. C'est rentré, non ? Grâce à Bouillon qui s'est détendu. Juste devant la ligne, c'est Sanchis qui a sauvé Bouillon car Ouéa a réalisé une tête exceptionnelle. Le ballon était derrière lui sur ce bon centre de Sassus. Il est allé le chercher, il a mis de la puissance et c'est la cuisse de Sanchis, le capitaine qui sauve l'Oréal. Alors l'absence de Rocha, eh bien Sanchis a un rôle capital dans la défense du Réal. Et l'Oréal qui continue. Les ballons arrivent bien à Boutraguenio. Dans la surface de réparation, Boutraguenio qui s'écroule et un bon tir à la parade de la main en deux temps. Alors oui, Luis Enrique qui a frappé, mais méfions-nous de Boutraguenio. Il n'a peut-être que deux ou trois éclairs dans la partie mais il faut lui laisser le moindre espace possible car quel créateur de génie. Et là ça se termine par cette frappe de Luis Enrique qui remplace donc Martine Vasquez, non qualifiée et Prostinetschki qui est blessé. Le Gouen passe en profondeur encore. On écarte du côté droit et ça passe aussi face à Coletteur. Michel pose de gros problèmes à la défense parisienne. Problème qui se termine par un corner. Le Gouen a manqué un peu son contrôle. Le capitaine parisien obligé de procéder un corner. Attention à Lama qui était bien avancé. But de Boutraguenio. Bernard Lama bien trop avancé. Boutraguenio au deuxième poteau qui permet au Real de mener. Du point de vue parisien, on dira que c'est un but idiot car Lama, regardez, va anticiper complètement comme s'il pensait que le corner de Michel serait sortant. C'est une drôle d'anticipation mais côté madrilène, c'est quand même un beau coup de génie de la part de Michel d'avoir vu Lama sortir ainsi et Boutraguenio de s'être ainsi démarqué au deuxième poteau. Fournier dans la surface vers Ouea. Reprise du gauche sur Bouillaud. Les parisiens doivent essayer avec Ginola, avec les autres. Tout le groupe de refaire son handicap, ce ne sera pas facile. Bonne volée là de Ginola. Mais Bouillaud était bien placé. En tout cas, c'est un match extrêmement ouvert. Attention de ne pas laisser trop d'espace quand même. Bon, on s'est fait s'utiliser la balle du côté de Valdo encore. Attention, retourne à la poitrine de Boutraguenio qui redonne à Zamorano et 2 à 0 pour le Real. Et voilà le génie de Boutraguenio car là, il vient de donner aux Chiliens à Zamorano un but extraordinaire sur cette passe de Michel. Oui, Lama, là, il ne peut pas... Tiens, les consignes de Floro, ben toujours avancer et réduire les espaces. Floro, c'est un peu le saquis espagnol. Quel geste de génie de Boutraguenio d'aller contrôler si haut de la poitrine. Encore les Madrilen, mais la récupération du Paris Saint-Germain avec un ballon bien envoyé sur la gauche. Il y a Weah. David Ginola en position d'Elié gauche. Une nouvelle frappe de David Ginola qui, chaque fois qu'il rentre dans l'axe, frappe du droit. Il a un rôle très important, Ginola, car le flanc droit de la défense madrilenne est le point faible avec notamment Nando. Et lui doit l'exploiter car maintenant, le PSG doit absolument marquer à Bernabeu. Et c'est ce qu'il va essayer de faire, peut-être en construisant, surtout ne pas se précipiter, car bien sûr, il y a ce handicap avec George Weah. Alors, en position d'Elié gauche, j'étais à regarder au centre, Weah qui essaye de passer balle au pied et qui ne passe pas, justement. Alors, le Sanchez fait une superbe première période. Les ultrasourds sont contents avec ce 2 à 0. Touche de Guérin. Ginola, et qui bénéficiera d'un corner. Et Nando a toujours de gros problèmes avec Ginola. Corner de Valdo. Et but ! But du Paris Saint-Germain, but de Ginola. Il faut voir la joie de Ginola pour comprendre que c'est lui qui a marqué, car ça s'est passé très très vite. Il y avait beaucoup de têtes sur ce corner de Valdo. Encore un but du PSG sur coup de pied arrêté et encore sur corner de Valdo. Et oui, Ginola qui surgit au premier poteau. Il va falloir encore le revoir. Voilà, là sur ce ralenti, on voit bien que Ginola marque un but capital. Le PSG devait absolument marquer l'extérieur, ayant concédé deux buts en première mi-temps. Oui, le but de l'espoir avec des Madrileines qui vont devoir maintenant essayer d'en rajouter. Car on ne sait jamais le but à l'extérieur. Il capitale, Ginola le revoit là. Ginola qui déboule sur l'aile gauche. Ginola qui continue sur cette aile gauche de percer. Et Ginola qui s'écroule. Et pénalty normalement. Mais l'arbitre ne siffle rien pour cette faute de Sanchez. Oh, c'est les règles. Il fait signe le ballon, bien sûr que non. Sanchez fait faute. Mais c'est les règles non écrites du football. La Bernabeu, pas de pénalty. Le Real toujours avec le contrôle du ballon. Tête de Lucien Riquet au croisé. Baldo. Baldo qui se fait contrer ici. Rébonne récupération. Avec Michel qui ouvre. Vers Alfonso. Lama est sorti. Nando centre. Attention à la tête de Zamorano qui remet. Il y a Michel. Et le ballon est éloigné par Liasser. Quelle panique dans la défense parisienne. Mais quel match spectaculaire ouvert. Mais attention derrière. On flotte. Oh, c'est Le Gouen qui sauve devant Lama. Puis Liasser, bien sûr. TG qui essaye de réagir. Avec Colter. Colter qui doit tirer maintenant. Colter qui va se faire subtiliser la balle par Bouillaud. Il y avait deux options. Il a choisi le dribble. Et il est malheureusement en contre. Et encore une faute sur David Ginola. Quelle occasion pour Colter qui avait fait un magnifique 1-2 avec Daniel Bravo. Il se rend rapidement joué par Valdo. Et dans la surface de réparation, il n'y a pas de parisiens. Attention au contre maintenant. On revoit. Et puis on peut la regretter cette occasion à la 90e minute. Attention à Mitchell, il n'y a pas de hors-jeu. Alors Roche prendra sur sa ligne. Et de Lama, il éloigne de la balle. Monsieur Elray sort le carton rouge. Oh, c'est sévère. Pénalty normal, bien sûr, car il y a main de Roche sur la ligne sur ce tir de Mitchell. Mais sévère parce que la règle de la main volontaire, c'est justement pour compenser en général les fautes commises en dehors de la surface de réparation. Pour donner un avantage à l'équipe qui est attaquée. Mais là, le pénalty rend tout de même l'occasion à Roche qui a là un réflexe de la main. On peut dire que le carton rouge est sévère. Et on peut dire aussi que le pénalty est justifié, même s'il est à la 91e minute et que c'est dur. Et Mitchell, avec Bravo à côté de lui, qui va fixer cette balle. Mitchell face à Lama. Et en force, Lama a touché la balle. Attention. Et c'est rentré finalement. 3 à 1 pour le Real avec Mitchell qui a suivi son pénalty moyen. Car Lama était du bon côté. Il fait signe de la tête, Mitchell, au public. Je ne suis pas sûr que ce soit de la tête qu'il ait réussi finalement à marquer l'arrêt de Lama. La balle qui tape la barre, qui roule un peu sur la ligne, devant la ligne. Et Valdo, au moment où il va dégager, c'est du dos que Mitchell a marqué. Car Mitchell a plongé en quelque sorte au moment où Valdo allait dégager ce ballon. Et 3 à 1, évidemment, à la 91e minute. Ça va être très dur. L'Oréal a eu pas mal d'occasion dans cette partie. Ses forces sont en attaque. Et au match retour, le PSG pourra exploiter certainement les faiblesses défensives du Real. Ce n'est pas perdu malgré ce 3 à 1, qui n'est pas encore définitif d'ailleurs. Valdo, et bien il l'est. Maintenant, avec ce petit fait final de M. Elrey, l'arbitre britannique. Deux buts au match retour pour éliminer le Real Madrid. Ce sera la tâche du PSG. Et c'est une tâche faisable, même si aucun club français n'a jamais sorti le Real Madrid. Ça a commencé bien sûr par Reims, qui est échoué deux fois en finale de la Coupe d'Europe contre Sauréal. Ce but parisien donne peut-être un peu d'espoir. But de Ginola, Bouillaud et Lama, qui ont fait une partie. Lama, il doit être désolé de son premier but encaissé sur ce corner. Rappelez-vous son placement, il doit encore y penser. Oui, mais il faudra oublier tout ça et passer à un match retour qui laisse des opportunités au PSG.